et bien yo tout le monde les gens c'est dracossab on se retrouve pour le quatrième épisode du let's play sur final fantasy 1 et j'ai fait xp comme un gros porc pour avoir beaucoup de thunes alors oui niveau 15 chaque perso et j'ai 11 222 gil bon j'ai accéléré faire tout ça mais au moins le truc c'est que là on peut s'équiper en magie là il ya des sorts ça coûte la peau du fion honnêtement on va juste acheter le brasier plus voilà avec la foudre également voilà pour toi voilà bon là encore c'est pas trop là on est bien donc pour la magie noire on va dire qu'on est équipé par contre est ce que je peux l'équiper maintenant en magie ça la question bon au moins on les a alors il ya des niveaux de magie je sais pas quand est-ce qu'on peut les passer mp n'est pas mais quand est-ce qu'on peut en fait ça je comprends pas bon au moins on les a on va se les prendre maintenant on va aller ici là c'est important voilà là ici les gens j'avais peut-être déjà en stock 1 en stock 3 en stock 2 en stock 3 ok donc là j'étais déjà allé c'était où que j'étais pas allé à tu me gênes 1 là c'est l'église non c'est ça voilà l'armurerie parfait voilà équipé 1 armure de fer j'en ai déjà mis on est d'accord brassard cuivre ouais je sais pas en acheter combien 1 brassard cuir c'est clairement ce qu'il faut 4 ouais ça me coûtait cher mais c'est fait exprès bouclier de fer on va s'en prendre un casque on va s'en prendre 4 façon au pire on revendra on peut rendre nos objets 1 voilà il avait là alors on va commencer à les équipes et maintenant équipement donc là regardez les stats d'accord on est à 25 72 28 50 25 sont 12 bon d'accord ça va là quand je fais optimale on est d'accord 16 114 413 c'est beaucoup mieux là notre voleur eric tu vas faire beaucoup mal tu vas faire très 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 mal notre moine alors techniquement il ya un nunchaku amélioré je pense 21 61 5 65 25 101 ouais ah ouais ah oui oui le ton fa là il va être bien et lui 21 80 15 60 21 80 moins voilà ok bon on va faire un peu est ce que je peux lui vendre des choses parce que là clairement alors oui une option vous pouvez classer vos objets regardez on peut les classer comme ça c'est beaucoup mieux bon les couteaux on va vendre les trois ans ça sert à rien qu'on les garde nous chacou on le vend vêtements je les vends l'armure de cuir on est d'accord je peux la vendre les dagues je vais les vendre à je vais quand même garder pour l'instant bon allez du coup on va continuer l'aventure là je pense qu'on va alors je sais pas quand est ce que les magies on peut les styliser en fait je pense mais si je sais pas comment on fait en fait non ça magie mais comment je fais non ouais non mais d'accord ok classer c'est niveau 2 mais ça se trouve je peux les utiliser en combat on verra bien on verra bien combat moi je vous dis on va tester alors là il faut aller je pense qu'il faut aller à l'ouest c'est ce que j'ai vu dans la soluce donc on aura des combats en route et voilà voilà bah écoutez on va tester l'eau sauvage on peut un on peut bel et bien et bah écoutez on va ça touche tout le monde ça touche tout le monde oh je kiffe je kiffe ce jeu ah ouais il fait mal eric il fait mal oh c'est trop trop beau c'est trop trop beau oh putain de merde 119 putain de merde ah il one shot tout je vais voir la foudre plus oh les gens s'il faut farmer pour avoir ça comme résultat y'a pas de problème non il va les one shot tant pis ils font trop mal ils font trop mal bon j'avoue que j'ai un peu trop revoir la foudre plus enfin forcément ça demande 15 énergie mais au moins il peut pas attaquer tu vas les défoncer tu vas les défoncer non allez oh putain de merde oh c'est magnifique bon là je sais pas du tout il faut aller aller façon c'est beaucoup de combats cff1 forcément on fait trop trop mal qu'on fait juste trop mal voilà je sais pas du tout il faut aller les gars moi je vous le dis ok deux cobra c'est parfait on gagne de l'argent franchement là y'a rien embuscade il m'enlève que du 1 quoi je suis curieux de savoir maintenant les dégâts qu'on met un ogre oh putain 64 déjà oh oh ouais avec deux versos on voit c'est n'importe quoi même le magie défonce il défonce une ascaride c'est juste débile regardez-moi ça au moins 29 quand même débile c'est débile c'est juste débile les gars moi je vous le dis c'est débile ok un cobra tout simple allez ramasse putain même le mar même le mage rouge il se le fait au corps à corps mais où tu vois ça c'est énorme tiens des loups-garous des loups-garous ok one shot ok s'il faut soigner on te soigne t'inquiète 1 trop beau j'aime bien les musiques si on va aller se passe quoi bon il ya beaucoup de combat on peut accès à l'est j'ai accéléré les combats pour aller plus vite parce que là clairement what the fuck il se passe quoi voilà for west merde désolé pour le coup d'accélérateur on est d'accord y'a rien si je vais là j'explore un peu quand même c'est jamais un les chauves-souris ok kiki oh la musique clé mystique ok jamais la musique ok astos le roi des elfes noirs s'est joué de moi à cause de lui mon château est en ruine si seulement j'avais ma couronne je pourrais faire reconstruire mon château pensez vous être capable de la récupérer pour moi elle est cachée au fin fond des galeries des galeries du marais alors il ya un truc que je vous ai pas dit c'est que quand on parlait au balai dans la tanière de matoya rappelez-vous en fait le texte bizarre nous disait à l'envers bouton b puis select donc bouton b puis select ah merde Bon ça marche pas mais on pouvait avoir accès à une map Ah si c'est bon en même temps et là si vous voulez en appuyant sur bouton et select le b et select on peut avoir la carte agrandie la position actuelle le bateau est là château d'elfia il est là voilà château de cornelia il est là on est au fort ouest voilà ça vous montre un peu les voilà une map c'était pour vous montrer bon du coup là je sais pas du tout il faut aller passons j'ai envie de vous dire on explore c'est le but de ce final fantasy voilà j'accélère un peu dommage qu'ils aient pas de repousse un bon aller et pour le beau jeu elle est pour le beau jeu quand même one shot les mois s'il te plaît c'est trop trop beau ok et si je vais au sud en vrai en vrai on va essayer d'aller au sud je pense que le scénario peut se débloquer au sud donc là il faut aller aux galeries ouais il l'a dit mais j'ai plus retenu on en parle de l'ogre qui ne met pas de dégâts allez ça brille nice c'est vraiment par là qu'il faut aller j'ai un doute hein bon là vraiment j'y vais à l'aveugle oh putain mais avec le mage quoi ah ça a l'air on dirait qu'il y a de l'eau ah il y a un trou bon écoutez on va continuer de toute façon là c'est du one shot on one shot tout le monde c'est n'importe quoi j'ai un peu trop abusé sur les sorts je pense peut-être sur l'xp mais je suis empoisonné le poison alors ouais vous pouvez perdre du vous pouvez perdre dhp sur la map alors il y a des sortes de magie blanche qui permettent de l'enlever hein évidemment mais là je vais utiliser antidote quand c'est comme ça vous utilisez l'antidote classe à objet please c'est dégueulasse hein antidote on en a 5 voilà et là il est pu empoisonner voilà what the fuck bah écoutez on est aux galeries du marais est-ce qu'en termes de magie il s'en soit ouais allez pour bien débuter hein on va soigner quand même quelques personnes ça coûte rien voilà et là on est bien là on est bien donc on aura des monstres hein à tous les coups attendez-vous à ce qu'on ait des combats c'est un peu un donjon si vous voulez vous voyez ça comme ça vous avez l'avantage donc des aspics verts à mon avis ça prend cher au feu pour moi ok donc à mon avis ça se touche qu'avec ok je vois le délire tu vas utiliser un sort de brasier en vrai pour voir un peu les dégâts que ça met en a il prend cher ouais voilà c'est sûr poison ça c'est chiant ça c'est un peu chiant il prend cher au poison bon qui est empoisonné c'est Jinx très bien ok pas de problème j'ai pas exploré tout le truc en vrai oh moi j'ai j'ai le temps alors ça le sort Lumen aurait été fort contre Helmint qu'est-ce que c'est la paralysie part à la fin du combat voilà c'est pas un souci mais du coup je vais pas attaquer ça ouais je vais pas attaquer mais j'ai envie de vous dire est-ce que c'est grave non voilà la paralysie elle part on marche plus vite quand même celui-là je sens pas j'ai envie de tuer voilà les aspics verts j'ai pas envie de les affronter il m'énerve ouais vous m'énervez alors on voit des ombres ça prend cher très bien ok je découvre un peu le niveau j'ai jamais testé là cul de sac très bien vous avez l'avantage pas écouter une ombre par personne j'ai envie de vous dire allez hop parfait excellent on se fait de la thune à ce les gars 8620 oh ça vient tarantule ça ça peut empoisonner mais ça devrait aller je pense on est assez bien expé pour lui faire des dégâts bon pfff tellement moi j'explore non après je pourrais faire le brasier plus mais j'ai pas envie je garde la magie pour un potentiel boss allez on tente parce que je connais pas ah ouais ça prend cher ça va aïe bien on monte de niveau mais du coup voilà j'ai une qui sera un peu en retard faudra lui faire des combats pour qu'il récupère son niveau j'ai bien fait d'aller ici deuxième sous-sol faut explorer moi j'explore quand je connais pas une map j'explore j'ai pas envie voilà LR pour fuir les gars ne l'oubliez archi pas un cul de sac MDR moi je m'en fous j'ai de quoi survivre y'a pas de problème allez on tente en vrai je tente j'aurais dû fuir au secours j'aime pas ces monstres ok donc là y'a rien là on y vient ici on est d'accord des gargouilles bah écoutez je sais pas ce que ça fait comme dégâts moins 4 moins 17 attention il prend un peu cher Eric parfait ok là c'est ok c'est what the on se l'est fait allez moins 1 bon les squelettes en vrai ça passe ça passe on est bien on est bien franchement on est bien tellement simple ce jeu il est monté de niveau Jinx ou pas ouais j'avais pas fait gaffe ok donc là on y va pas oula y'a un squelettos d'accord aïe aïe paralysie ça fait mal aïe 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 ok il a raté c'est un peu chiant quand même ça aaaah dur mais ça va pas là on se va voir allez ça brille Eric le duo vas-y Eric il a raté j'aurais du focus de squelettos allez on se met un v1 maintenant lui ah là Pierrot est parti ah quand même j'ai reçu des Gilles ça c'est bien bon pas très dur cul de sac bravo je dois faire le tour les chauves-souris sont un peu chiantes quand même ok non je ne fight pas cette merde par contre par contre par contre par contre peut-être soigner un peu mes oh ouais 680 Gilles mais tu régales cul de sac embuscade ouais on fuit on fuit on fuit on fuit on fuit on fuit vite je vais me prendre un game over oh bon voyez des potions 50 HP histoire de vous mettre un peu sur pied quoi il faut aller où là en fait ouais j'ai l'avantage c'est ça que dalle les veuves noires on a déjà affronté ça je pense ouais ça c'est OS c'est ok en vrai là je vous avoue les gens je ne sais pas où il faut aller parfait si j'ai l'avantage go là c'est vraiment de la free XP on est en train de de se mettre bien on se met big en termes d'argent là clairement les gens je vous le dis là on est archi bien clé mort très bien des scorpions écoutez aïe c'est chiant le poison pitié non m'empoisonne pas frérot s'il te plaît je t'en supplie ouais chiant frérot vraiment t'es chiant c'est juste chiant quoi bon j'ai acheté de lézer en vrai notre mage est là pour ça voilà là on est bien ne vous inquiétez pas on est bien déjà au vert il faut aller là peut-être ok il faut aller ok des zombies des ghouls on va se faire un par un de toute façon ça se one shot de toute façon là ne vous inquiétez pas on s'est remis sur pied on tient très très bien voilà bon on affiche du 3 je ne sais pas si ça peut me paralyser ou pas mais on s'en fout de toute façon on est là ils rètent leurs attaques ok il n'a pas raté allez les gars tapez paralyser c'est pas grave ça partira et t'as quand même pris cher le voleur il prend cher mais tranquille je t'en vais pas ouais troisième sous-sol c'est de plus en plus grand que phoenix ça c'est un rappel parfait c'est bien ça je vais aller là-bas j'explore un peu quand même c'est vachement grand y'a rien cul-de-sac très bien cul-de-sac aussi oh la vache et un coffre 295 gils ça me va non j'ai envie de le fuir le squelettos il me fait peur voilà voilà il m'énerve allez fuis putain squelettos de merde je connais pas vraiment le jeu j'ai pas vraiment ce jeu j'y avais jamais joué à l'époque dites vous que pavillon ah c'est bien ça en terme de pv je suis bien ou pas ouais tranquille 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 c'est vrai allez lance les fesses c'est le garou c'est pas voilà y'a pas de raison ils misent leur attaque par contre je vous raconte pas la thune qu'on a gagné les gars oh la vache genre voilà ouais les dégâts que j'ai avec mon arme incroyable brassard cuivre ah bah tiens alors attends focus le squelettos le squelettos il est chiant voilà c'est en vrai c'est une histoire de focus on focus c'est le plus chiant en premier c'est bon c'est win voilà on perd moins de dégâts c'est plus rentable bon moins 7 ça passe quoi vraiment l'argent qu'on gagne c'est débile à speed gris on peut se le permettre c'est pas un souci voilà what the fuck envoûteur ça doit faire mal ça ah ouais il fait très très mal je suis pas très très pour là Eric il a pris cher tu vois on part après tu me donnes 100 gilles moi je dis pas non ouais là Eric il a pris cher de ouf j'ai plus de magie vous obtenez la couronne yes j'ai eu la couronne let's go on va quand même continuer à explorer voilà on est là on est pas encore mort moi je vous dis voilà pas qu'on est présent on est présent moi je vous le dis en tout cas l'objectif a été atteint on a récupéré la couronne du roi voilà on a fait franchement l'épisode d'il est rentable déjà ouvert what the fuck porte dérouillée avec les mystiques celle là aussi j'imagine ouais bah écoutez je pense qu'on va sortir de la grotte il faut tout faire le chemin du coup oh là là c'est chiant tu peux bouger quand même rassure moi il y a quand même un moyen qui te permet de sortir sans repasser par la case départ quoi enfin j'espère ce serait chiant quoi bon j'avoue qu'on est bien xp bien stuffé franchement oh c'est chiant ça il faut aller où en tout cas il n'y a que des gargouilles bon j'accélère ça on a levé l'up alors poison on s'achètera l'antidote petit bug voilà il y a un bug de texture je ne sais pas pourquoi bon c'est ok en vrai je ne sais pas où il faut aller je me suis paumé chauve-souris elle me troll ah c'est bon il faut qu'on bouge à la prochaine ville c'est bon je vois où on est on va juste fuir en vrai je ne sais même plus où c'est j'accélère un peu les combats parce que là clairement voilà c'est là c'est là parfait oui c'est bon je sais où on est oh putain c'était chiant c'est pas grave si l'épisode déborde un peu allez hop 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 bon les gobelins là forcément ça me fait rien même les ogres mais non ça y est on a combien de tuynes pour rire 16000 ils me font rien on arrive à Elphia on va juste se soigner et on lui rapportera la couronne plus tard voilà bah écoutez on est niveau 17 les gens je pense qu'on va se quitter là je vais pas faire xp parce que là clairement l'épisode a assez duré merci d'avoir regardé ce quatrième épisode moi je vous dis on se retrouve très vite pour le cinquième épisode dans lequel on rendra la couronne à son roi et on continuera nos péripéties d'ici là portez vous bien ciao tout le monde ciao ciao ciao